L'exposition comprend des pièces venues de plus de 20 musées de la province du Shaanxi dans le nord-ouest de la Chine. Les pièces les plus précieuses sont d'authentiques soldats et chevaux en terre cuite. Sont également exposées des répliques en bronze de chariots tirés par des chevaux et plus de 160 magnifiques oeuvres d'art anciens chinois fabriquées en or, en jade et en bronze qui ont été déterrées dans le Shaanxi. Les soldats de tiercuit ont une valeur académique. L'exposition n'est pas seulement destinée à être vue, mais aussi à diffuser les connaissances, étant donné que certains des soldats étaient peints et que certains d'entre eux ont été gravés avec des caractères et des noms. Pour la protection des reliques culturels, afin de protéger les peintures, les objets exposés peints ne peuvent pas quitter la Chine. Ainsi, lorsque nous choisissons des objets à exposer, nous cherchons des oeuvres d'art qui comprennent des noms et des caractères sur le corps et l'armure. Pour de nombreux visiteurs, c'est la première fois qu'ils voyaient les soldats de terre cuite et ils ont été émerveillés par les merveilles de l'histoire. Et pour ceux qui s'étaient rendus auparavant à Sian, le lieu d'origine des statues, l'exposition était leur seule chance de voir tout ça de près. C'est bouleversant d'un certain sens quand on y pense, c'est si vieux et c'est un artisanat incroyable qui est parti en morceaux. Quand on sait que tous les visages sont différents, c'est à la fois époustouflant et touchant pour moi. Tout ce qui a été fait vient d'un endroit où on a atteint un sommet de compétences artisanales. Cela rend humble, surtout quand on pense que ça a 2000 ans. C'est très impressionnant. Je pense que nous avons beaucoup de chance ici à Wellington d'avoir l'opportunité de les voir en vrai comme ça. Comme je pense l'avoir dit avant, je suis allé à Sian et je les ai vus. On les observe de haut dans une fosse. On ne réalise pas à quel point ils sont grands. Ils sont à taille humaine. C'est incroyable, tout simplement incroyable. Il faut dire à tous les touristes qui viennent à Wellington qu'ils peuvent les voir ici, car la plupart d'entre eux ne les ont jamais vus. L'exposition se poursuit jusqu'au 22 avril 2019. L'exposition se poursuit jusqu'au 22 avril 2019.